Salut à tous, aujourd'hui de quoi on va parler ? On va parler du PlayStation Now. Alors le PlayStation Now, qu'est-ce que c'est ? C'est le nouveau service proposé par PlayStation qui débarquera sûrement en Europe et en France vers la rentrée 2017, donc vers septembre peut-être. Et qu'est-ce que c'est ? C'est un service de streaming de jeu, c'est-à-dire vous n'installez rien, vous avez tout un catalogue à la Netflix de jeux PS4 et PS3, vous les sectionnez, vous lancez le jeu et sans installation, vous commencez à y jouer. J'ai pu tester la bêta et donc aujourd'hui, je vous donne mes premières impressions sur le PlayStation Now. C'est parti ! Bien sûr, je sais ce qui est le plus important, c'est l'argent. Alors, le PlayStation Now, est-ce qu'il est payant ou pas ? Et oui, bien sûr, vous entoutez bien, le PlayStation Now est payant et ça va être sous forme d'un abonnement. Il va coûter aux alentours de 17 euros par mois et avec ces 17 euros, vous pourrez jouer à un catalogue de plus de, je crois, 400 jeux. Non, mais il y a vraiment franchement beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux. Alors, vous le verrez, on va en parler, mais il y a quand même essentiellement des jeux PS3, c'est des grands classiques de la PS3, mais on a aussi quelques jeux PS4. Bien sûr, vous en doutez, et ça me paraît assez logique, il n'y a pas les tout derniers jeux PS4. C'est bien simple, à partir du moment où vous payez un abonnement de 17 euros par mois, je ne pense pas qu'il soit très logique, très rentable pour PlayStation et même pour les distributeurs de proposer leurs derniers jeux comme ça directement dans le catalogue du PlayStation Now. Donc, il va falloir attendre peut-être un, voire deux ans avant que ça apparaisse dans le catalogue du PlayStation Now, mais je vous rassure, il y a quand même de très beaux titres, il y a des jeux PS4 et on va voir ça ensemble. Et notamment, vous pouvez le voir derrière moi, le PlayStation Now, en fait, s'articule comme une énorme bibliothèque Netflix. C'est bien simple, vous arrivez sur l'interface, il y a les jeux qui sont mis en avant, donc on commence par les jeux PS4 et puis à l'intérieur, on peut faire défiler pour les jeux qui sont les plus aimés par la communauté PlayStation Now. Vous pouvez ajouter, on y reviendra après, vos jeux dans une liste pour y jouer plus tard et après, vous avez tous les jeux comme ça qui défilent. Donc, mon historique, mais après, les nouveaux titres parce que régulièrement, tous les mois, il y a des jeux qui sont ajoutés au PlayStation Now. Ce n'est pas quelque chose de statique. Et donc, voilà, vous avez tous les jeux, les jeux qui sont triés par jeux d'action, jeux de réflexion, FPS, jeux simulation de course, jeux multijoueurs, jeux humoristiques, jeux de combat. Voilà, il y a vraiment énormément de catégories, un peu comme Netflix et là, en allant un peu plus loin dans le catalogue, vous allez tomber dans la partie où c'est organisé par distributeur. Donc, on va arriver dans la catégorie 2K Games et là, on va avoir tous les jeux 2K Games qui sont proposés. Donc, il y a énormément de choses. Il y a des jeux de catch, des jeux de basket, il y a du Mafia, du Bioshock. Voilà, il y a pas mal de jeux. Après, vous avez aussi les jeux, tous les jeux Warner Bros Games. Donc, c'est essentiellement des jeux liés à la licence TT Games Lego. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de jeux Lego, si vous les aimez. Mais il y a aussi des jeux Batman. Et ça, c'est assez bien parce qu'en plus, ça tourne franchement de façon très fluide. Et puis après, bien sûr, nous avons plein d'autres distributeurs. Et là, c'est à vous de vous faire plaisir. Il y a du Capcom. Donc, ça permet de retrouver des vieux jeux qu'on avait presque oubliés, comme Dark Void, qui était assez fun à l'époque, ce qui me rappelait énormément Rocketeer. Et donc, voilà. Il y a vraiment, franchement, plein de choses. Il y a du Sega. Et dans le Sega, vous avez forcément du Sonic. Il y a beaucoup de jeux Sonic. Mais aussi, il y a des très, très, très vieux jeux comme Virtua Fighter ou, vous pouvez le voir ici, Alter Beast ou Golden Axe. Il y a franchement de très, très, très vieux jeux. Et enfin, si vous avez un titre en tête et que vous voulez le trouver sans passer, fouiller dans toutes les catégories, vous arrivez au rangement par ordre alphabétique. Et là, vous les avez tous dans l'ordre A, B jusqu'à Z. Et je vous assure, il y a de quoi faire. Devant, quand même, ce catalogue assez imposant, il est facile. Et moi, j'ai passé presque une heure à fouiller partout dans le catalogue, à regarder tous les jeux disponibles. Il est facile de se perdre et après, de ne pas retrouver les jeux. Alors là, tout comme Netflix, et j'y reviendrai souvent parce que c'est un peu le modèle, tout comme Netflix, on peut mettre des jeux dans sa liste. C'est assez simple. Vous rentrez dans le jeu en question. Et là, tout comme Netflix, d'ailleurs, vous allez avoir la jaquette du jeu, vous allez avoir une courte description. Pour certains jeux, vous aurez même aussi des captures d'écran. Et après, vous allez pouvoir, juste en dessous, mettre le jeu dans votre liste. Il va s'ajouter à une liste qui est disponible tout en haut de l'écran d'accueil pour le retrouver plus facilement. Et donc, après, quand vous serez sur la page d'accueil, vous allez retrouver votre jeu dans votre liste. Et là, vous avez tous les jeux que vous avez mis de côté. Alors, c'est des jeux, peut-être que vous y jouerez jamais. Mais voilà, dans un premier temps, je trouve que moi, ce que j'ai aimé faire, c'est fouiller tout le catalogue. Et dès que je voyais un jeu qui m'interpellait, ah, ça fait longtemps que je n'y ai pas joué, ah, celui-là, je n'y ai jamais joué, hop, je le mets dans ma liste. Et après, vous voyez, vous avez plein de jeux comme ça, des jeux qui étaient peut-être passés inaperçus à l'époque parce que j'étais peut-être trop focalisé sur un Call of Duty. Mais je me suis dit, tiens, je n'avais même pas joué à Epic Mickey. Et donc, j'y joue et je m'amuse. Et voilà, il y a tous ces jeux. Il y a franchement beaucoup, beaucoup de jeux. Des fois, des petits jeux un peu plus rétro comme les Lemmings. Mais voilà, il y a pas mal de choses. Et ce qui fait pour l'instant la force du PlayStation Now, c'est son catalogue très fourni en jeux PS3, j'entends. Et bien sûr, il y a des jeux PS4. Il y a quelques jeux PS4, vous le voyez au tout début. Donc comme Evolve, il y a du Street Fighter. Voilà, il y a quelques petits jeux pour le moment. Mais je pense que tout ça, dans le temps, ça va s'enrichir. Et à chaque fois, j'ai envie de dire qu'un jeu aura fini sa vie dans le catalogue standard et sa vie en tant que jeu offert dans le PlayStation Plus. Il finira forcément dans le PlayStation Now. Enfin, je ne l'ai pas mentionné dès le départ, mais ce qui fait la force du PlayStation Now aussi, c'est que c'est un service qui est proposé aussi bien pour les joueurs PS4, donc PS4, PS4 Pro, mais aussi pour les joueurs PC. C'est vrai que vous êtes beaucoup joueurs PC à préférer rester sur vos machines et à préférer les graphismes qui sont disponibles, le fait que vous allez pouvoir customiser tout le temps votre machine pour la mettre au goût du jour en termes de puissance et cette liberté aussi que vous avez avec le PC. Mais des fois, certains d'entre vous étaient un peu frustrés parce qu'il y a de grosses licences, notamment là, on parle des Uncharted ou The Last of Us, donc qui n'étaient disponibles que en exclusivité sur PS4 et malheureusement, vous passiez à côté. Et bien là, c'est quelque chose maintenant qui est terminé parce que grâce au PlayStation Now, vous allez pouvoir vous abonner et profiter de tous ces jeux-là, de tout le catalogue PlayStation Now et là, de façon illimitée dans le temps, vous allez pouvoir profiter de tout ça sur votre PC et bien sûr, PC, je précise, Windows, ce n'est pas encore disponible sur Mac. Donc voilà, joueur PC, bientôt grâce au PlayStation Now et un abonnement, je le répète, qui est de 17 euros par mois donc ça, après chacun conviendra si c'est trop important ou pas assez. Mais voilà, pour 17 euros par mois, joueur PC ou joueur PS4, vous allez pouvoir accéder à tout un catalogue comme ça, de jeux PS3, PS4 exclusivité et tout ça en streaming sans rien installer sur votre machine et ça, ça marche aussi bien pour les PC que pour les PS4, pas une installation, tout se fait dans la mémoire cache avec le streaming et donc bien sûr, pour ça, ça nécessite quand même une bonne connexion Internet et vous allez voir qu'au final, c'est très simple. Moi, ce que j'ai apprécié dans le catalogue PlayStation Now, c'est un peu et toujours, on y revient comme Netflix, c'est cette profusion de contenus et vous allez pouvoir goûter un peu à tout. C'est vrai que ce qui est bien, c'est qu'au fond de son canapé, sans se lever, sans sortir le disque à mettre un autre disque, vous allez pouvoir accéder à beaucoup de jeux et vous allez pouvoir peut-être commencer une partie sur un jeu puis un moment, hop, vous arrêtez, vous switchez sur un jeu et ce qui est bien, c'est qu'il y a énormément de jeux, ça se charge de façon assez rapide et vous allez pouvoir enchaîner, 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 c'est un peu une sorte de boulimie de jeux vidéo. Alors, certains diront de jeux vidéo rétro, mais voilà, c'est une boulimie de jeux que vous pouvez consommer mais à outrance comme ça et franchement, je n'aurai pas un boulot, je pense que je serai actuellement dans mon canapé à enchaîner tous les jeux du catalogue PlayStation Now. Vous tombez sur un jeu qui vous plaît dans le catalogue PlayStation Now, vous cliquez dessus, vous arrivez sur la page d'introduction avec la jaquette, la petite description, vous allez en bas, vous allez pouvoir avoir aussi des screenshots du jeu si le jeu vous est complètement inconnu et une fois que tout ça, ça vous plaît, vous pouvez lancer le jeu. Alors, il ne faut pas oublier que c'est du streaming donc quand vous allez lancer le jeu, vous pouvez le voir ici, il y a quelque chose qui vous précise que le jeu est en chargement, en gros, vous avez pendant ce temps-là des indications qui vous précisent aussi que de temps en temps, il peut y avoir un picto qui apparaît pour vous dire que votre connexion est en train d'être détériorée donc que la petite sœur ou le petit frère utilise YouTube et que ça pourrit votre connexion et que donc pendant ce temps-là, vous perdez votre connexion et que bientôt, ça va se mettre à laguer, ramer. Personnellement, j'ai fait beaucoup de jeux sur PlayStation Now, jamais j'ai eu ce symbole qui est apparu. Après, il faut dire que je suis sur le câble, je suis avec une numérie box, j'ai un très bon débit donc pour l'instant, pas de problème. Une fois que le jeu est lancé, vous voyez, vous avez un petit temps de latence alors ça peut aller, ça dépend aussi des connexions mais en temps normal, j'ai remarqué qu'il fallait attendre à peu près 30 secondes. Ouais, 30 secondes, ça me paraît pas mal, et au bout de ces 30 secondes donc le jeu se lance. Là, vous le voyez, hop, l'installation des trophées parce que l'intérêt aussi c'est qu'en jouant sur le PlayStation Now, vous récupérez aussi pas mal de trophées, des sortes de trophées virtuels comme ça qui apparaissent en haut de l'écran quand vous arrivez à faire plein de headshots, plein d'esquives, des choses comme ça. Et enfin, le jeu se lance et vous allez pouvoir le constater, c'est pas dégueulasse. Et c'est là aussi que je pense qu'il y a un intérêt à streamer des jeux PS3. C'est peut-être qu'à l'époque, les jeux PS3 donc étaient déjà moins gourmands que les jeux PS4 maintenant qui sont quand même assez lourds. Et donc, quand on les lance, les jeux PS3 comme ce Sonic, bah, c'est pas moche. Franchement, les images sont belles, j'ai jamais de perte de qualité, ça rame jamais, jamais de baisse de framerate et je suis vraiment dans le jeu. Étant dans le jeu, vous pouvez aussi sauvegarder vos parties et c'est ça, c'est tout l'intérêt, c'est pouvoir se faire 10 minutes d'un jeu, sauvegarder, partir, revenir et les sauvegardes d'ailleurs, comme je vous le disais et comme le jeu en lui-même, ne se fait pas sur la console mais sur votre compte PlayStation Now, c'est-à-dire que si vous jouez au PlayStation Now chez vous, que vous prenez votre PC, vous allez en vacances, je ne sais pas où et que vous rouvrez le PlayStation Now, vous avez toujours vos sauvegardes et ça, c'est une très très bonne chose. Autre chose qui est assez fun dans le PlayStation Now, c'est qu'à chaque fois que vous jouez à un jeu, même 1 minute, 2 minutes ou même 3 heures, le jeu apparaît sur votre dashboard comme si vous aviez la version physique du jeu, comme s'il était installé sur votre console, ce qui n'est pas le cas, je le répète et donc vous allez pouvoir voir ici tous les jeux auxquels vous avez joué ou auxquels vous jouez et ils sont tous présents ici sur votre dashboard, ce qui vous permet d'y accéder beaucoup plus facilement sans une nouvelle fois recliquer sur le module PlayStation Now, rentrer à l'intérieur, aller dans votre liste, recliquer sur jouer, là vous avez directement votre jeu qui est présent sur la home, vous cliquez dessus et la partie se lance. Alors vous l'aurez deviné, j'ai beaucoup apprécié mon expérience sur le PlayStation Now, je trouve que c'est un super, mais franchement, c'est un super module, un nouveau service très intéressant proposé par PlayStation, c'est vrai que des fois on n'est peut-être pas, on n'a peut-être pas envie de lancer, de lâcher 70 euros dans un jeu récent qui sort, mais on a quand même envie de jouer à la console, on a peut-être fini ses jeux ou alors on n'en a pas beaucoup et on n'a pas les moyens de lâcher un jeu par mois et donc ce que j'ai bien aimé dans ce service c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeux, alors ils sont certes rétro, c'est certes des jeux PS3 et quelques jeux PS4 mais il y a beaucoup de jeux, il y a de quoi s'amuser aussi en multijoueur, en ligne, vu que le multijoueur des jeux est aussi disponible dans le PlayStation Now et il y a franchement beaucoup, beaucoup de choses à faire et j'ai beaucoup apprécié ce service parce que voilà, c'est un peu ce que c'est le Netflix du jeu vidéo et ça, moi étant grand fan de Netflix, j'ai franchement énormément apprécié PlayStation Now. Bien sûr, tout n'est pas rose et si je devais mettre un petit bémol, voire deux petits bémols, déjà parlons du prix, 17 euros par mois, je trouve que c'est un petit peu excessif et à la limite, j'aurais aimé que ça soit un peu moins cher et pourquoi pas, je pense que on aurait tapé sur les 9,99 genre symbolique, 9,99 par mois, je pense que j'aurais pu craquer de me dire ça dépasse pas la barre symbolique des 10 euros. Là, 17 euros, ça commence à faire quelque chose d'assez important et donc je pense que ça va peut-être rebuter certaines personnes, certains joueurs. Ensuite, l'autre chose que j'ai trouvé dommage, c'est qu'on est beaucoup, notamment chez les youtubeurs, à streamer nos jeux et à utiliser le logiciel de stream de la console PS4 en appuyant sur le bouton share et après, en partageant via YouTube Gaming nos parties. Et c'est vrai que quand le PlayStation Now est arrivé, on s'est dit ça va être génial, on va pouvoir streamer plein de nouveaux jeux, donc retourner sur des jeux rétro PS3 et pouvoir streamer, se faire des bonnes parties et proposer à notre audience des jeux, voilà, comme ça, rétro, peut-être que les gens ont oublié parce que voilà, ils sont plus tout jeunes ou peut-être que des gens ont carrément pas connus parce qu'ils sont très très jeunes. Mais le problème, c'est que sur le PlayStation Now, la touche de share de la console PS4, elle est bloquée. En fait, on ne peut pas partager aussi bien des captures d'écran que de la vidéo ou même de la vidéo live avec notre audience. Et ça, je trouve que c'est problématique. Alors, peut-être qu'il y a une raison, peut-être que comme c'est du streaming, donc il y a d'un côté des informations qui descendent mais qu'en même temps, comme on joue, il y a des informations aussi qui remontent et que si en plus on partage tout ça via du streaming, ça va, comment dire, il y aura peut-être de la latence, du lag et que sûrement que PlayStation pour garantir une meilleure expérience, c'est-à-dire qu'il n'y ait aucun lag et qu'on puisse jouer pleinement au jeu, ils ont bloqué ça pour vraiment que le flux de données soit réservé sur la bande passante. C'est dommage. À la limite, il aurait fallu qu'il y ait un système qui nous dise ben voilà, vous avez assez de bande passante pour faire du streaming de jeu et en même temps l'uploader sur d'autres plateformes. Bon, c'est pas fait, c'est dommage. Il va sûrement falloir s'équiper pour les gens qui veulent le faire d'un boîtier externe qui pourra capturer et streamer sur YouTube. Voilà, c'est dommage, ça fait quelque chose à acheter en plus, tant pis. Donc voilà, c'était ma présentation du PlayStation Now, donc ce nouveau service qui débarquera à la rentrée sur PS4 et aussi sur PC. On le rappelle, ça coûtera 17 euros. 17 euros, c'est un prix, peut-être que ça va bloquer certaines personnes et avec ces 17 euros par mois, vous pourrez jouer de façon illimitée dans le temps et en termes de jeu à tout le catalogue PlayStation Now qui maintenant, je crois, qui a plus de 240 jeux. Donc comme je l'ai dit, essentiellement, des jeux PS3 mais des gros hits mais il y a aussi des jeux PS4, ne vous inquiétez pas. Il y a pas mal de petits jeux indés très connus donc qui débarquent ici. Franchement, il y a plein de choses et moi, c'est une bonne surprise. Le service PlayStation Now est déjà disponible aux Etats-Unis et j'attendais beaucoup qu'il débarque en France. J'ai pu le tester et franchement, je suis très convaincu. Maintenant, j'espère que dans le temps, le prix du PlayStation Now va baisser parce que 17 euros, c'est une somme et je pense pas que tout le monde puisse se permettre de lâcher 17 euros par mois dans un abonnement ou alors, il va falloir lâcher l'abonnement UGC illimité tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner et puis si vous avez des potes, des copines, tout ça, parlez de la chaîne, essayez de diffuser la chaîne au maximum pour qu'on soit de plus en plus nombreux. Alors, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Si vous avez des questions sur le PlayStation Now, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou des réflexions si vous-même, vous avez eu l'occasion de tester le service, me dire ce que vous en avez pensé. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau jeu. Ciao !